Bonjour Anissa Mbida, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Du nouveau dans les cosmétiques ce matin. Alors on connaissait les crèmes, les poudres et les lotions. Désormais, il va aussi y avoir de la peau synthétique en spray. Oui, dit comme ça, ça fait un peu médical, grand brûlé. Ça fait très envie, ça fait très envie. Mais vous allez voir, c'est une super idée qu'on trouvera peut-être bientôt dans toutes les trousses à maquillage. Donc vous l'avez dit, c'est un spray, mais qui va pulvériser des microfibres microscopiques, vraiment pour créer une seconde peau avec un aspect totalement naturel. Vous allez voir, et ça permet quoi ? Ça permet de couvrir toutes les petites imperfections, les tâches, les crevasses, les petites rides et même certaines cicatrices. En fait, ils se sont inspirés du maquillage de cinéma. Vous savez, quand on colle des prothèses en latex pour remodeler son visage. Sauf que là, c'est un voile extrêmement fin et c'est simplement pour corriger les imperfections, pas se refaire une nouvelle tête. Mais est-ce que la peau peut respirer en dessous ? Alors oui, c'était impréalable. Il faut savoir que ça a été mis au point par K.O. Corporation. C'est un spécialiste japonais des soins du visage haut de gamme. Il est très connu en France pour sa marque Sensei. Et au départ, ils avaient conçu cette peau pour maintenir l'hydratation du visage pendant la nuit. Et au petit matin, on devait la décoller. Sauf qu'ils se sont rendus compte que certaines clientes la gardaient toute la journée parce que la peau était complètement invisible et qu'elle avait la même élasticité que l'épiderme. Donc, ils l'ont décliné en maquillage pour lisser et uniformiser la peau. Et alors, c'est les premiers à la commercialiser, mais ce n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres fabricants qui travaillent sur le même concept. Donc, on est peut-être en train d'assister à une toute nouvelle catégorie de cosmétiques. C'est disponible ? Déjà, je veux dire, ça coûte cher ? Alors, ça sera lancé la semaine prochaine en Asie, début février en France. Et si vous connaissez Sensei, c'est du haut de gamme. 500 euros le spot et autour de 100 euros la petite Rochard.